Merci beaucoup Vincent Parizeau. Alors nous sommes toujours avec Marine Vacte et avec Gilles Lelouch. Il y a évidemment Belle Famille qui sort le 14 octobre sur nos écrans. Mais alors j'ai vu, vous avez une année 2016 extrêmement chargée. L'un et l'autre, Marine, vous avez tourné cet automne dans le film La Confession, n'est-ce pas ? C'est Nicolas Boucriève aux côtés de Romain Duris. Vous avez, vous Gilles, alors il y a un thriller de Fabienne Berthaud, n'est-ce pas ? Absolument, que j'ai tourné aux côtés de Diane Kruger. Ah oui, c'est pas mal. C'était très chouette. Ah, c'est charmant, Diane Kruger. Ça s'appelle Sky. Ensuite, Heureux en France d'Yvan Attal, vous êtes dans l'aventure. Absolument, c'est un film à sketch très très drôle. Ah oui, pareil. Avec une distribution aussi extraordinaire. Charlotte Gainsbourg, Benoît Poulvord, François Damien, Danny Boone, Catherine Fraud. Oui, c'était très joyeux ça. Très très joyeux. Formidable. Et puis vous êtes dans la série 10% de Cédric Clapiche. Ah oui, non, non, pas du tout. Je fais juste une petite apparition. Vous êtes vous-même ? Je joue moi-même, oui, exactement. C'est une formidable série, en tout cas on l'annonce. Je ne l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est exceptionnel. Oui, c'est très bien. On a hâte de voir ça. Mais comme tout ce que fait Cédric Clapiche, en fait. Tous les films, pour vous, sont des bons souvenirs ? Non, il peut y avoir de très mauvais souvenirs. Mais ça dépend du réalisateur. Mais ça dépend que du réalisateur. Là, pour le coup, le film de Cédric Clapiche est un de mes meilleurs souvenirs de tournage. Et c'est en plus un très beau film et très intéressant. C'est un très beau film, oui, c'est vrai. J'ai adoré ma part du gâteau. Moi aussi. Ah oui, c'était magnifique. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un repère. Avec Karine Viard aussi. Un film qui me plaît, je l'achète en DVD. Mais moi c'est pareil. Et donc je me dis, voilà, il y a les films, après vous allez dans les... Ou sur internet, dans les magasins, vous achetez les films que vous avez envie d'acheter en DVD. C'est ceux qui vous ont marqué, que vous avez envie de revoir. Quand ça lui plaît vraiment, vraiment, il achète en VHS. Ça c'est plus compliqué à trouver. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tous mes vieux films en VHS ? Un musée ? Vous aimez encore en VHS ? Oui, j'ai encore tout. Je garde tout moi. Ah oui, là ça se complique là. Je garde les besoins de sagesse. Et mon appareil... C'est un musée Stéphane Bern. Et ses musicules aussi. Bah je veux finir entier. Enfin je veux dire, je veux qu'on... Non mais Daniel a raison. Dans le trou, je vais aller avec... Un musée en Grèce. Vous avez quoi ? Non, je disais, un petit musée Stéphane Bern. Non, non, pas exagéré. Alors, c'est le moment de la question imposée à poser. Et la question imposée à poser. Alors, qu'est-à-coup ? C'est une question que je n'ai pas écrite, mais que les autres se sont chargés d'écrire. Et donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, vous, vous, voilà, Marine, vous ouvrez, vous lisez tout haut, si vous le voulez bien. Et puis vous répondez à la question. Vous formez un couple dans le film Belle Famille, mais dans la vie, quand on est célèbre. Est-ce que vous pensez qu'il est plus facile de réussir son couple quand on vit avec quelqu'un de connu, avec quelqu'un d'anonyme ? C'est un chanteur légionnaire. Alors, c'est vrai que dans le métier, il y a des tentations. Moi, pour être très honnête, je pense qu'il est plus facile de vivre avec quelqu'un de pas connu quand on est connu. Parce que je pense que l'association des deux est quand même complexe. Il peut y avoir une bataille d'égo aussi. Il y a souvent des batailles d'égo, il y a souvent des problèmes d'emploi du temps aussi, beaucoup, surtout. Et voilà, ça ne favorise pas un couple épanoui, tout ça. Marine, vous en pensez quoi, vous ? Je ne vais pas vraiment d'avis. Non, mais je peux comprendre. Il faut essayer les deux. J'aime bien parce que vous avez une assurance et en même temps, on sent que vous êtes un peu une taiseuse, en fait. On peut le dire. Spécialement là. Pourquoi ? Là, c'est... Non, parce que... Vous écoutez plus que vous de parler. Non, oui. Ça dépend des jours. Vous ne nous aimez pas, vous pouvez le dire. Non, parce qu'elle a un sourire bienveillant. Non, non, mais c'est surtout qu'elle est toujours comme ça. C'est très honnête. Elle est très honnête et très sincère. Et il n'y a pas du tout de pause ni de... Absolument. Et je trouve ça, moi, réjouissant de voir des gens comme elle, en fait. Je ne me sens pas obligé de répondre comme moi, par exemple, pour tout et n'importe quoi. Non, mais moi, c'est pour ça que je l'espère. Maintenant, vous avez des théories sur la famille que vous n'aviez pas avant. Les idées vous sont venues. Et puis, après tout, ce qu'on demande à une merveilleuse comédienne comme elle, c'est de nous éblouir à l'écran et de nous faire vivre un personnage. Mais elle est éblouissante dans la vie. Parce qu'il y a une certaine chose face aux médias, mais dans la vie, elle est éblouissante aussi. Je n'ai pas cette chance. Merci en tout cas. Ce que je vous propose maintenant, c'est de marquer une pause et puis on va jouer. On va jouer pour faire gagner à une auditrice ou à un auditeur d'RTL ce séjour dans un hôtel relais du silence. Le domaine des Tomo près d'Amboise. A tout de suite. 11h, 12h30. A la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. J'ai l'impression qu'il y a un maillot express qui s'annonce. Maillot express. Bon, la mesure écolo de la semaine, je vous la donne. Les verts les plus écolos ne sont pas forcément ceux qu'on croit. La métropole de Saint-Étienne s'est lancée, tout ça est vrai, dans un projet inédit de biodiesel créé à partir d'huile de friture. Ah oui ? Et ça éclaire le stade Geoffroy Aguichard. C'est formidable. Mais ça sent la frite, non ? Bah oui, ça pue un peu, mais au moins c'est écolo, quoi. De l'huile dans le chaudron. Exactement. Très bien. N'ayez pas si sérieux. Ça se fait souvent. Moi, j'ai un ami dans le Périgord. Il alimente sa chaudière avec de la graisse de confit de canard. Oui, oui. Bon, à chaque fois qu'il prend une douche, il doit bouffer un confit, mais ça fonctionne. Très bien. Donc, vive le bio, vive le bio. Très bien, merci. Express. Alors, c'est le moment, je vous l'ai dit, de jouer. Berne et moi, ou pas. Alors, nous allons jouer pour ce séjour dans l'hôtel Relais du Silence, le domaine des Tomo près d'Amboise, au cœur des châteaux de la Loire. C'est situé aux portes de la Touraine. Le château en pierre blanche de Tufo et Brick du XVIIIe siècle accueille un hôtel de 29 chambres seulement décorés aux couleurs du monde. Une chambre, un pays. Il y a une piscine, il y a un sauna, il y a un hammam, une salle de fitness. Bref. Puis, on peut visiter les châteaux, on n'est pas obligé de rester dans sa chambre, il y a les châteaux de la Loire autour. Alors, nous allons téléphoner à Thierry, Thierry qui habite dans l'Aisne. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour Thierry, c'est Stéphane Berne de la radio RTL à l'appareil. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Répondez. Bonjour Thierry. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis gérant d'entreprise. Oui. Entreprise de quoi ? Une entreprise de service funéraire. Ah, très bien. C'est bien, ça va donner la patate. Voilà. Et bien, après l'émission, boit une bière. Vous êtes habitués au silence en même temps. Vous êtes habitués au silence. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'hôtel le 1er novembre. Non, mais non. Il passe le 1er novembre. Et puis, cela dit, il n'y a pas de forêt de sapins non plus. Il n'y a rien du tout. Alors, c'est le moment de jouer. Pardon, on est un peu... Taquin. Oui, c'est pas très agréable. Alors, la question de sélection, c'était qui était le Cyrano de Jean-Paul Rapneau ? Est-ce que c'était Weber, Depardieu ou Pia ? Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Bonne réponse. Ah, un nouveau client. Alors, maintenant, une question qui concerne Gilles Lelouch. Donc, je vais vous donner un joker. Tiens, ça va être Régis. Pardon ? D'accord. Alors, dans la French, le film de Cédric Jiménez, qui revient notamment sur l'assassinat du juge Michel, qui était interprété par Jean Dujardin. Gilles Lelouch interprète une figure du milieu marseillais. Mais comment s'appelle ce parrain ? Est-ce que c'est Francis le Belge, Gaëtan Zempa ou Éric Zemmour ? C'est soit le Belge, soit Zempa. C'est un des trois, nous. Gaëtan, Gaëtan Zempa. Bravo ! Bonne réponse. Il n'a pas besoin de son joker. Et ça vaut mieux parce qu'il était assez nul, le joker. Non, mais Francis le Belge était aussi un... L'objet voulait le beau belge. Et quant à Éric Zemmour, il y avait les frères Zemmour qui étaient aussi des gens du milieu. Ce n'était pas les mêmes. Oui, c'est pas le milieu. Nous, on n'est pas pour le milieu. Alors, on est pour les choses fortes. Alors, ça c'est gagné. Vous partez au domaine des tomos, ça c'est sûr. Allez voir sur relaisdusilence.com, c'est super. Mais je vous propose, vous allez partir avec votre épouse, j'imagine ? Oui, tout à fait, oui. Quel est son prénom ? Karine. Karine. J'ai un petit cadeau pour Karine, si vous répondez à la question de fidélité. Pour son anniversaire, pas celui de Karine, mais celui de Beauty Success, les instituts et réseaux de parfumerie. RTL vous offre un généreux panier beauté d'une valeur de 100 euros. Plus de 100 euros. J'ai fait le compte, on est à un peu plus de 100 euros. Alors, pour cela, évidemment, il faut répondre à la question de fidélité. Comment s'appelle le film dont on parle aujourd'hui ? Est-ce que c'est Famille, je vous aime ou Belle Famille ? Francis le Belge. Belle Famille. Bonne réponse. Eh bien, Karine en aura aussi son cadeau. Voilà, bravo. C'est très gentil. Bravo Thierry. Vous avez tout gagné et merci de votre fidélité RTL. Occupez-vous des gens qui sont en pleurs face à vous alors que vous êtes en train de rigoler avec nous sur RTL. Bravo. Mais non. Arrêtez, j'embêtez pas. Ils sont pas obligés de pleurer. Mais non, ils sont gros. Parfois, ça débarrasse. C'est pas une brocante, c'est des pompes funèbres. Ça débarrasse. Ça débarrasse. Je vous dis, c'est le pire. Allez, merci beaucoup. On écoute Superbus, un autre monde. Ah bah oui. C'est un concept. Et oui, maintenant, Michel, Paul Nareff, on ira tous au paradis. Voilà, c'était un autre monde, Superbus. On marque une pause et on va retrouver toutes les questions d'actualité de Patrice Carbouge et puis nos invités, Marine Vac et Gilles Lelouch. A tout de suite. Toujours avec Gilles Lelouch et Marine Vac, on va parler de ce qu'il y a dans l'actualité et qui nous intéresse. Alors justement, j'ai vu cette enquête. On a fait une cartographie du bricolage en France. C'est monéchelle.fr qui a fait ça. Tous les sites maintenant qui vendent, ils se disent, comment faire parler de moi ? Où est-ce qu'on peut vendre ? Et puis surtout, comment faire parler de moi ? Dans La Bonheur, on ne parle jamais de nous. Qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, on va faire les tops et les flops des régions les plus bricoloses. Ils ne l'ont fait que pour nous. Je pense, oui. Où est-ce qu'on va alors ? Eh bien, c'est l'Île-de-France où on bricole le plus. Ensuite, il y a la région Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous savez qu'il y a eu cette étude qui disait que le rayon bricolage du BHV était un des rayons où on drague le plus. Non, c'est vrai. Non, mais c'était vrai. Il y a 30 ans, les amis, a oublié. Non, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai tenté. Mais en fait, ils achètent pour faire la chambre des enfants. C'est du bricolage. On va marier. Ce n'est pas un bon plan. Ils y vont pour bricoler. Oui, mais pour la bricole. Pour la bricole. Mais non, mais Alex, c'est une émission convenable. Il y a des enfants qui nous écoutent. Alors, les régions, ce qui m'a étonné, c'est les régions où on bricole le moins. C'est la Franche-Comté, le Limousin et la Corse. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il y a besoin de bricoler. Tout tient. Vous avez une maison en Corse ? Non, mais je connais bien la Corse. Il y a des amis en Corse. C'est un truc de journaliste parisien. Il n'y a aucun journaliste parisien qui a eu du mal de la Corse. Mais je connais bien le Limousin. Cela dit, comment trouver un fiancé à Daniel ? Je ne sais pas, Daniel, comment faire ? J'ai dévoré cet article, je vous en parlais. Le Cosmopolitan du mois de novembre. 27 nouvelles façons de rencontrer un fiancé. C'est un peu survendu, on va dire. J'ai appris des petites choses, mais franchement, ce n'est pas comme ça que je vais me caser. Par exemple, à quoi on reconnaît vraiment un célibataire ? Il y a un truc infaillible. C'est à l'étiquette du pressing qui dépasse du col de la chemise. En général, ils oublient. Il n'y a pas la femme pour dire, chérie, enlève ton étiquette. C'est un célibataire con, ça. Peut-être. Enfin bon, il ne faut pas être regardant. Un célibataire malin. J'ai appris un truc incroyable. Il y a quand même 18 millions de célibataires en France. 18 millions ? Et vous n'en avez pas trouvé un seul ? Franchement. Et plus de la moitié sont inscrits sur un site de rencontre. C'est quand même énorme. Et alors justement, il y a des sites de rencontre maintenant, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors vous avez Marmit Love pour passer à la casserole. Marmit Love ? C'est drôle. Mais non, et Marmit Love, c'est pour les gens qui aiment la cuisine et qui ont envie de rencontrer quelqu'un qui aime la cuisine. Mais vous, pourquoi vous n'inscrivez pas ? Alors juste après, quand vous avez bien mangé, il y a Rencontre Ronde, évidemment, parce que vous avez grossi. Donc ça, ça existe aussi. Il y a Glut, petite apostrophe, M, pour les allergies au gluten qui ont envie de se... Ah bah visiblement pas, Daniel. Alors il y en a un, messieurs, ne rêvez pas. Vous n'avez pas grossi, hein ? Non, ça n'est pas forcément. Il y en a un, mais messieurs, ne rêvez pas. Je ne suis pas sûre que vous y soyez. Enfin, je ne vous connaissais pas assez intimement. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est 7 orbiteurs. Alors en fait, c'est un site réservé aux hommes aux mensurations très supérieures, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai regardé l'application. Et la taille, vous voulez dire ? Il y a des messieurs, puis alors il y a un petit rond à l'emplacement du 7. Ah, la mensuration de ça. Non, en fait, il faut faire, pour s'inscrire, il faut faire plus de 7 inches, environ 18 centimètres. Alors messieurs... Et c'est ça leur photo de profil, en fait ? Oui, c'est leur profil. C'est leur bon profil, même. Vous allez, si vous voulez. Donc c'est très, très pointu, si j'ose dire. Et alors il y a un site aux Etats-Unis qui est réservé aux clowns qui veulent se marier entre eux. C'est quand même incroyable. En même temps, chez nous, il y a des gens qui vont rue du cirque pour faire leurs petites affaires. Et puis alors, moi, comme je suis plutôt kinder que tinder, ça se voit à ma silhouette, et que je suis plutôt amour zéro pointé que amour 2.0, il y a un truc qui me réjouit. C'est, regarde, on va écouter une petite chanson. Alexandre, il n'est pas au taquet, ce n'est pas grave. Alors on va écouter une petite chanson, c'est Hello Deli. Ce n'est pas le retour de la comédie musicale, mais Deli dans la comédie musicale. Elle était marieuse. Et en fait, on assiste depuis deux ans à un boum des marieuses. Il y a 4600 agences en France. Les gens maintenant ont envie de parler à quelqu'un. Ils n'ont pas de s'adresser à un site de rencontre. Donc la personne fait la sélection en fonction de ce qu'on aime et tout ça. Et ça marche. 75% de mariage pour une marieuse contre 13% sur les grands sites de rencontre. Donc je trouve ça formidable. Mais les agences patrimoniales, c'est ça ? C'est un métier qui avait quasiment... Il y avait des agences patrimoniales, mais là, une marieuse, c'est différent. Parce que c'est une bonne copine qui fait rentrer. Ah oui, ça, alors ça, c'est pas marieuse professionnelle. Voilà, c'est marieuse fignée. Dans des cas, ce sont des vraies marieuses. Parce que souvent, chez des amis, par exemple, vous invitez des amis... Jacques Seguela, elle a fait pour Carla et Nicolas quand même. Vous dites, tiens, eux, ils vont bien aller ensemble. Vous les invitez en même temps. C'est Jacques Seguela. Voilà, c'est ça. Ça peut marcher. Non, non, Jacques Seguela, il a pris une commission. Non. Donc voilà, vive le retour des marieuses. Et puis, je continue l'enquêter et j'y crois encore. Vous avez raison. Sinon, il y a la Légion.fr. Non, mais là, franchement, Eric m'a un peu dégoûté des légionnaires. Non, mais ils sont très excités, ils m'ont déjà appelé. Très bien. On marque une pause. J'ai oublié de dire que Régis Maillot, il est au grand studio. Vous y êtes quand, Régis ? C'est demain à 15h avec Jean-Yves Lafesse et Aldelaf. Et on s'est bien, bien amusés. Très bien. On a hâte d'entendre ça. Et puis, on va retrouver dans un instant nos invités pour les questions en rafale. Je vous explique le principe. On va tous vous poser plein de questions. Ça va partir, ça tire à vue. Vous répondez, vous les prenez au vol. Si vous avez envie de répondre, Marine, vous ne vous gênez pas. Est-ce que vous êtes accro à votre portable ou à votre tablette numérique ? Moins que Gilles, je crois. Oui, moi, c'est un enfer. Ah oui ? Ah oui, complètement accro. Je comprends. Mais ça m'angoisse, carrément. Ah oui, à ce point. Oui, maintenant, j'en arrive à pouvoir regarder un film tout en regardant Internet. Oui, oui. Je comprends. Je comprends. Je deviens complètement fou. Ça ne dure pas longtemps vu qu'on a 10 minutes de batterie. Oui, ça va. Non, mais c'est vrai. On peut avoir trois écrans allumés. Non, c'est vrai. Marine, est-ce que vous avez des phobies ? Non. Aucune ? Ni les araignées ? Si, araignées. Araignées. Les grosses. Les grosses. Et les serpents, non. Non. Non, ça, ça va. Qui vous appelez le plus ? La même. Je suis arachnophobe total. On est trois sur la même rangée. Qui vous appelez le plus souvent dans une journée ? Je pense que ma fiancée est tout de suite collée derrière ma mère. Pas dans l'autre ordre. Ça résume bien votre vie. Son fiancé. Oui. Très bien. Donc on apprend comme ça. Ce n'est pas les deux mêmes. Moi, je n'ai plus de questions. Ah, très drôle. Est-ce que vous êtes fashion addict ? Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des gens qui vous intimident ? Oui. 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 Absolument. Des cinéastes ? Des acteurs ? Pas forcément des gens de ce métier. Il y a des gens dont le talent, dont l'intelligence m'inhibe. Oui, ça ne s'est pas arrivé. Est-ce que depuis que vous faites du cinéma, vous recevez beaucoup de lettres d'amour ? Beaucoup de lettres. Beaucoup de lettres. Justement, j'ai une question intéressée. Jolie comme vous êtes, vous devez dire non à pas mal d'hommes si vous pouviez me les envoyer. Marine, merci. Eric, est-ce que ça marche ? Est-ce que vous êtes du genre à regarder des programmes un peu idiots à la télévision ? Et si oui, lesquels ? Avouez-le. De moins en moins, parce que ça ne m'amuse plus du tout. Et j'aimerais bien dynamiter Energy 12, si c'était possible. J'en peux plus. Ils essaient de changer depuis la rentrée. Oui, il faudrait qu'ils n'existent plus. Ils existent tout court. C'est bien, c'est radical. J'aime bien. Est-ce que vous avez de l'argent sur vous ? Non, je n'ai jamais de cash sur moi. Mais on prend l'échec. C'est bon. Mais quelle boule de vie, celui-là. Avec quel metteur en scène, Marine, vous aimeriez vraiment tourner au cinéma ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ? Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns. Plus d'un. Et vous pourriez appeler quelqu'un pour dire j'ai envie de tourner avec vous ? Non, là, non. Non ? Non. Très bien. Eh bien, je crois que la rafale est terminée. J'aimerais simplement dire qu'il faut aller voir à partir de mercredi ce très beau film de Jean-Paul Rapneau. Avec vous, Marine Vacte, avec Gilles Lelouch, avec également Mathieu Amalré, Karine Viard, Nicole Garcia, André Dussolier, Guillaume de Tonquedec. J'en oublie, il y en a tellement. Mais en tout cas, c'est un film formidable. Et puis, c'est un événement, le retour de Jean-Paul Rapneau au cinéma. Avec la musique de son fils. C'est une super musique. C'est une super musique. Vraiment, vraiment, ça vaut le coup d'œil. La musique est importante dans le film. Oui, ça fait du bien. C'est un film léric, ils font du bien lérisme en ce moment. Oui, on en a bien besoin. Alors, La Tradition, le vendredi, je donne les invités de la semaine prochaine. Comme ça, vous dites, ça vous intéresse si vous voulez revenir aussi. Lundi, nous serons avec Barbara Hendricks. Mardi, avec Enrico Macias. Mercredi, avec Zep. Jeudi, nous serons avec Jean-Michel Jarre. Et vendredi prochain, avec Emmanuel Berco. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis, RTL. Il est midi et demi.